L'apport à l'apportier de La Trône Les affaires de l'apportier de la Tour La douane est venue. Tous les gens sont venus. Ils veulent que l'on soit prête à l'offre. Vous pourrez que le contrôle de la France. La douane est pour qu'on soit prête à l'offre. Lorsque nous avons des gens qui ont été supportés, nous avons besoin de nous. Nous avons aussi des régions médicales pour les postes avancés, les services d'Eziennes de l'élevage de l'élevage de l'élevage de l'élevage. Les commerçants de la plus grande en sécurité, nous avons aussi toujours contrôlés. qui� first le produit, envers les produits de la nature, ce sont des serreurs va être lourdes. C'est important de prendre les produits de notre malamne. C'est important que le produit des produits est plus bien proche. Et les produits que nous faisons pour les produits de notre pays et pour les contrôler notre bien-être. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. 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 Il le faisait aussi sans compter. Il ne pouvait supporter le désarroi d'un musulman sans tenter de lui apporter des solutions. Ce régime à Samba ne gardait jamais quelque chose pour le lendemain. C'est comme si les biens de ce monde lui brûlaient les mains. Il s'empressait de satisfaire les nécessiteurs et soulager les mourus dans leur vécu quotidien. Pendant le mois de Rajab, 1361 de l'Égypte, qui coïncide à la date de 1942, il vient dire à Sérigne Mohamed Moustapha, je le cite, Il me reste trois années à vivre sur terre. Je viens aujourd'hui te les concéder pour que tu puisses ajouter à votre longilité afin de parchever la mission qui vous a été assignée. Par notre guide d'espoir, spirituel et père, Sharmadou Bamba. Fin de citation. Quelques jours après cet entretien avec le khalif, précisément le 18e jour du mois de Rajab, 1361, qui coïncide en 1942, Sérigne Mohamed Moustapha, qui t'as par le monde. Sérigne Mohamed Moustapha, les générations présentes et futures s'inspireront toujours de ta vie. Combien pleines d'agréments. Ton amour ardent pour le cher, ton dévouement sans borne et ta serviabilité à jamais sont gravées et resteront toujours gravées dans la mémoire et dans les cœurs des fidèles. Je vous remercie de votre attention. Absolument.